Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Bienvenue à cette table ronde sur l'intelligence artificielle. Je suis Raphaël Isla, je vais essayer d'amener la table ronde et de partager la parole entre nos trois intervenants. Florence Sède, Marc Stuhlman et Philippe Latombe. Je vais les laisser se présenter. Florence. Bonjour, je m'appelle Florence Sède, je suis professeure à l'Université Toulouse-Ottawa-Pôle-Sabatier, chercheure à l'IRIT, le laboratoire d'informatique local. Mon domaine de recherche, je vais dire la science des données pour faire genre moderne. En fait, ça fait 40 ans que je fais de la recherche dans la gestion des données. Ça a changé de nom, on a eu du big data, maintenant la data science. Parallèlement à ça, j'ai beaucoup d'activités, comment on va dire, de lanceuses d'alerte et d'agitatrices il y a quelques années, mais qui sont devenues maintenant des choses assez classiques et assez confortables pour moi, au sein de la société savante en informatique, au sein de l'association Femmes des sciences qui défend la place des femmes dans les sciences et les sciences auprès des femmes, ainsi que dans un nouveau cercle qui s'est monté autour de la cybersécurité, qui regroupe les femmes en cybersécurité, qui s'appelle le CFCI, et c'est à ce titre-là, donc, entre autres, que je suis l'association. De manière un peu plus anecdotique, je suis vice-présidente de mon université, en charge de la responsabilité sociétale, et c'est peut-être là aussi une manière d'opérationnaliser ma vision des choses sur le problème que posent les déséquilibres de représentation, entre autres, en intelligence artificielle. Philippe Latombe, député de la première circonscription de la Vendée, membre de la Commission des lois et membre du Collège de la CIL depuis cet été. Bonjour à tous, Marc Stuhlman, je suis conseiller régional de la région Occitanie, et je suis président de Cyberhoc, qui est l'agence de sécurité informatique de cybersécurité de la région. Merci pour vos présentations. Nous allons parler d'intelligence artificielle et de certains sujets liés à l'intelligence artificielle. C'est un sujet très touffu, donc on ne va pas tout aborder, surtout qu'on n'a plus une heure. On va essayer de le faire succinctement à chaque fois. On va parler de privacy, d'éthique, de confiance, et éventuellement des billets que rencontre l'intelligence artificielle. Florence, le premier point, qu'est-ce que vous avez détecté comme problème sur l'intelligence artificielle ? Alors, en préambule, je souhaite dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un domaine de recherche récent. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des activités de recherche là-dessus, qui ont été plus ou moins mises en valeur auprès du public et dans les développements informatiques. Par exemple, tous les web crawlers que vous utilisez ont des outils de recommandation qui sont basés sur l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle actuellement, c'est une des branches de l'IA historique qui concerne beaucoup ce qu'on appelle les deep technologies, c'est-à-dire les technologies dans lesquelles on va raisonner par inférence avec différents niveaux de profondeur, avec des réseaux de neurones. Il y a une autre branche de l'intelligence artificielle dans laquelle la France a été très, très visible depuis très longtemps, qui s'appelle l'IA symbolique et qui, elle, est plus basée sur le raisonnement et l'inférence, et beaucoup moins sur les données. Et actuellement, on voit apparaître une tendance qui est l'IA neurosymbolique qui, elle, va utiliser tout ce qui est ingénierie sociale, le fonctionnement humain, le modélisation des habitudes, etc. Et qui est très utilisé, par exemple, dans les attaques malicieuses. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté propre de la cybersécurité, mais c'est le côté obscur de la force, qui fait qu'en fait, on joue sur ses réflexes pour mettre en œuvre un certain nombre d'attaques malicieuses, de type phishing, arnaque au patron, etc. Donc, évidemment, on travaille sur beaucoup de données. Le problème est que les données qui sont utilisées pour aller alimenter l'apprentissage de tous ces moteurs, qui, au départ, étaient des données qui étaient maîtrisées, les premiers qui ont fait beaucoup de progrès en intelligence artificielle, sont les traiteurs de signal et les traiteurs d'images, qui travaillent sur des données numériques. Donc, on a entraîné des moteurs avec des problèmes qui n'existaient pas, qui étaient les problèmes qu'on rencontre actuellement de protection des données, de RGPD, et qui sont venus se greffer là-dessus. Les choses ont dépassé le cadre des laboratoires et des entreprises dans lesquelles on met en œuvre des logiciels normés, qualifiés, fiables, etc. Et donc, maintenant, on est face à cette déferlante d'intelligence artificielle qu'on a d'ailleurs substantivée, puisqu'on dit les IA, alors qu'on devrait dire les moteurs ou les systèmes ou les plateformes, et une IA, donc pour une fois en féminisme, vous allez me voir venir, pour une fois en féminisme, et voilà. Donc, ça, c'est pour le cadre opérationnel. Pour le cadre plus légal, je vais laisser la parole à mes camarades de table ronde, qui sont très au point là-dessus. Monsieur Latombe, au niveau national, ou peut-être européen, comment est abordé l'IA en ce moment, surtout sur des sujets de respect de la vie privée, de l'éthique, et ce genre de choses ? Alors, effectivement, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé, c'est que le niveau... Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau européen, qui a été le premier à se saisir du sujet, en termes de volonté de réglementation, avec depuis maintenant 4 ans une réflexion sur ce qu'on appelle l'IA Act, qui s'est accélérée avec l'arrivée de chaque GPT, durant l'été, il y a 18 mois maintenant, en fait. Et donc, il s'est passé deux choses. La première, c'est que l'équivalent de la crise italienne a interdit, il faut s'en souvenir, chaque GPT en Italie. Le temps de négocier avec le chat GPT l'utilisation et la protection des données personnelles, et donc a essayé de nouer un contrat avec le chat GPT sur quel type de données personnelles sont utilisées, comment est-ce qu'elles sont référencées, etc. Ça a plus ou moins bien marché, ce qui a fait que l'ensemble des milles européennes se sont tournées vers le législateur européen, pour dire qu'il fallait maintenant définir un cadre beaucoup plus clair, et c'est la relance en urgence des négociations sur l'IA Act, qui devait normalement aboutir à la fin de l'année, et qui très certainement n'aboutiront pas dans le dernier trilogue pour des raisons liées à l'industrie. On va revenir, mais l'IA Act devait être complémentaire au RGPD en ce qui concerne la protection des données utilisées pour l'entraînement des moteurs d'intelligence artificielle, des réseaux de neurones. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le RGPD seul ne permet pas de pouvoir donner une protection suffisante aux données concernant notamment les données d'entraînement et les données de fondation, qui sont les principaux points d'achoppement. Pour faire un point d'étape, il y avait une négociation de trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil, qui a achoppé la semaine dernière, en fin de semaine dernière, parce qu'un certain nombre de pays dont la France s'opposait à la réglementation par multiniveau et dont une réglementation très stricte concernant les données de fondation pour la protection des données personnelles. Et donc aujourd'hui, on est dans une sorte de halo dont on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, puisque je rappelle que le Parlement européen est en réélection à partir de juin de l'année prochaine, et donc traditionnellement, le dernier semestre avant les élections, il ne se passe rien de nouveau au Parlement européen et en Europe. On est simplement en train de finir les dossiers qui étaient déjà prêts à aboutir. Donc l'IAC est mal embarqué. Il a contre lui tous les industriels qui aujourd'hui souhaiteraient pouvoir travailler de façon quasiment libre, sans contrainte, sans rien, et notamment chez nous, Mistral AI est un gros promoteur de l'absence de réglementation. Et puis de l'autre côté, il fait hurler les défenseurs de la privacy qui voient d'un mauvais oeil l'absence de réglementation pas assez stricte selon eux. Et donc l'IAC a un front contre lui qui fait que malheureusement, il risque de ne pas aboutir à la fin de l'année, et que donc ça va être repoussé à très certainement fin 2024, au mieux. En contrepartie, les Américains ont avancé eux de leur côté. Et donc il ne faut pas qu'on perde de vue que dans le domaine numérique, la guerre des réglementations est une guerre de rapidité aussi et d'extraterritorialité. Et les Américains ont voulu aller très vite, là aussi, pour pouvoir imposer leurs propres règles et nous imposer à nous, Européens, de les prendre et de les intégrer dans notre campus. Et puis au niveau national, la vraie difficulté, c'est justement qu'il n'y a pas de cadre européen. Donc le législateur national, mes collègues à l'Assemblée et au Sénat, ont tendance à saupoudrer de la réglementation en fonction des différents sujets. On a commencé à en parler dans la loi Srennes, mais pas vraiment. Il n'y a pas eu de texte qui touche à tout le corpus législatif français. Et on est plutôt sur des modes d'expérimentation au coup par coup, par notamment le ministère de la fonction publique, qui veut pouvoir utiliser des moteurs d'intelligence artificielle pour l'aider à améliorer la performance de l'État. La vraie crainte que l'on peut avoir, c'est que cette performance de l'État se fasse au détriment des fonctionnaires et que donc on remplace des fonctionnaires, on pallie l'absence de fonctionnaires, on réduise le volume des fonctionnaires par de l'intelligence artificielle, par des moteurs d'intelligence artificielle. Ce qui n'est évidemment pas la bonne solution, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment de l'humain et qu'il faut absolument qu'on ait encore des interlocuteurs humains face à des problématiques d'humains. Et l'intelligence artificielle pour utiliser le substantif ne peut pas être la seule réponse que l'on doit apporter aux usagers des services publics, notamment. Monsieur Sultman, est-ce que dans les territoires français, il y a des acteurs des intelligences artificielles que la région pourrait soutenir, qui seraient éthiques ? Décidément. Je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord faire un tout petit détour, mais vous allez le comprendre. En 1978, en France, on a une grande loi, la loi informatique et liberté, qui est quelque chose qui, à l'époque, le monde nous envie, puisqu'on est les premiers à réglementer l'informatique. A l'époque, c'est un scandale qui s'appelle le scandale Safari. C'est l'interconnexion des données de la sécurité sociale avec le numéro des impôts. Aujourd'hui, ça ne ferait même pas un article dans la presse quotidienne régionale, ce type d'interaction. Et pourtant, à l'époque, on crée la CNIL suite à ça. Jusqu'en 2016, avec les différentes réformes de la loi informatique et liberté, la loi informatique et liberté, elle avait deux avantages. Primo, il y avait un régime d'autorisation pour les données sensibles. On savait ce qui était interdit, on savait ce qui était permis. Et donc, pour les collectivités territoriales, quand on mettait en place des processus de traitement de données, quand on avait des données à caractère personnel sensible, on savait si on était dans les clous ou pas, puisqu'on avait reçu le blanc-seing de la CNIL. En 2016, avec l'intégration du RGPD et la modification de la loi informatique et liberté, on est passé d'un régime d'autorisation à un régime de compliance. Tout le monde a applaudi sans voir qu'il y avait deux drames qui se jouaient. Premier drame, on est toujours dans le flou à savoir si on est compliant ou pas. Et parler à n'importe quelle collectivité territoriale infrarégionale, elles ne savent pas s'il y a respect ou pas le RGPD, si elles ont le droit d'exploiter ces données et qu'est-ce qu'elles ont le droit d'en faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la modification de la loi informatique et liberté de 2018 a modifié un petit article de mémoire, c'est l'article 10 qui disait qu'il ne fallait qu'aucune décision administrative ne pouvait être prise qu'avec un traitement de données. Il fallait toujours une interaction humaine. Ça, aujourd'hui, ça a été profondément modifié. Et donc aujourd'hui, j'en reviens à votre question. Sur l'IA en région, on a deux problématiques au Conseil régional. La première, c'est que le RGPD a lourdement impacté ou du moins nous maintient dans une sorte d'insécurité juridique, à savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir des avocats. On essaye de demander aux autorités. Mais il y a toujours un flou. Et le deuxième point, c'est que nous, à la région Occitanie, on fait des choix qu'on estime éthiques. On a monté, par exemple, ce qu'on appelle Equitia, qui est notre centre sur l'éthique des données. Mais il y a d'autres collectivités qui ont automatisé un certain nombre de process avec des résultats plus ou moins problématiques. La chance qu'on a en région Occitanie, maintenant que j'ai parlé de la région Occitanie, la chance qu'on a en région Occitanie, c'est qu'on a des super acteurs. On a des super acteurs universitaires. On a des super acteurs industriels. Et la double chance qu'on a en Occitanie, c'est qu'on a deux métropoles, chacune avec des acteurs incroyables. À Toulouse, c'est connu, ça s'appelle Aniti. Ils étaient un institut 3IA. Et ils vont le devenir sur le prochain appel à la manifestation d'intérêt. Ils vont le rester. À Montpellier, il y a un mouvement qui s'est monté autour du CHU, de l'université de Montpellier, avec la métropole montpellieraine, qui s'appelle ClusterIA, et qui a candidaté aussi. On n'a pas encore les réponses des deux. Mais grosso modo, si on arrive à avoir nos deux clusters qui sont sélectionnés à l'échelon français, par le gouvernement français, c'est environ 140 millions d'euros de subventions dans le domaine de l'IA. Montpellier, leur dossier, il est essentiellement IA critique en matière médicale. Je dois schématiser très vite. Et à Aniti, on est sur de l'IA critique et peut-être de l'IA un peu plus industrielle. Donc, on a de la chance en Occitanie d'avoir de vrais acteurs et on a de la chance en Occitanie d'avoir des acteurs qui défendent, in fine, notre souveraineté. Parce que la question liée à la question des données, et j'en terminerai par là, c'est juste une question de souveraineté. Ça a été dit, je ne vais pas y revenir, mais les Américains, pourquoi ils veulent réglementer ? Parce qu'ils veulent absolument nous mettre dans leur seringue réglementaire. Ils veulent absolument que ce qu'ils ont décidé, ce soit le droit applicable. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, avec les Américains, bon, les GAFAM peuvent être un peu coquins avec nos données personnelles, mais c'est comme des cousins dans un repas de famille. Ils sont un peu parfois encombrants, mais ce n'est pas très grave. Mais il y a bien pire. Aller parler d'éthique des données aux Chinois, et je ne suis pas sûr qu'ils aient la même définition de ce qu'est l'éthique des données. Merci. Je fais juste un commentaire. Vous avez compris que Marc, dans sa grande modestie, ne vous a pas dit, mais il est avocat spécialiste dans le droit du numérique. Vous avez compris. Oui, et puis juste pour rebondir, effectivement, le RGPD a changé des choses sur le fait qu'aucune décision administrative s'était écrite de façon noire sur blanc dans le texte. Ça a quand même été repris un certain nombre de fois par le Conseil constitutionnel. Et donc, aujourd'hui, on a quand même ce garde-fou. La vraie question aujourd'hui se posera, si on a un IAC qui est très libéral, comment est-ce qu'on va pouvoir l'articuler avec le droit national ? Et comment est-ce qu'on aura éventuellement à gérer un conflit de normes entre ce que pense le Conseil constitutionnel ? Parce que, par exemple, on dit qu'aucune décision administrative ne peut intervenir sans l'intervention infinie d'un être humain. Et donc, on va faire des décisions totalement automatiques s'il y acte, l'autorise. Et là, on aura une discussion à faire sur comment est-ce qu'on le règle et à quel niveau on le règle. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie des points sombres de l'IAC parce qu'effectivement, on voit quand même un affrontement assez fort entre, d'un côté, le promoteur d'un texte très libéral qui soit vraiment axé sur la technologie et l'industrie, qui est poussé par Mistral, qui est poussé par un centre de... On trouve les trois plus gros pays de l'Union sur le sujet. Les Allemands, la France et l'Italie qui sont aujourd'hui ceux qui ont bloqué le Trilog la semaine dernière. Et de l'autre côté, des pays qui commencent à se demander si, effectivement, on n'a pas un sujet et s'il ne faut pas mettre une réglementation sur la protection des données très, très stricte. Et aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de réglementation, ce n'est pas forcément non plus une bonne solution parce que ça laisse la place aux Américains qui sont en train d'imposer leurs normes. On a une chance incroyable, c'est qu'en plus, ils ne s'entendent pas entre eux en ce moment. Donc, il y a quelques sujets avec OpenAI depuis deux jours, ce qui fait que leurs réglementations qui devaient aboutir très rapidement avant la fin de l'année risquent de ne pas aboutir. Et que Google et Microsoft se tapent sur la figure en ce moment, notamment. Mais il faudrait qu'on puisse avoir un IAC le plus équilibré, possible très vite pour qu'on puisse en tirer les conséquences en termes de concordance avec le RGPD et avec notre corpus, notamment constitutionnel. dans l'instant, j'ai retrouvé ma question. On parle de IAC en Europe, de ce qui se passe aux Etats-Unis, de la Chine, Internet est mondialisé. comment le législateur peut s'assurer que ce qui est mis en place en Union européenne est respecté par les acteurs américains ou chinois ? Est-ce que c'est même possible d'installer les assurances ? Vous avez reçu le message de Facebook qui vous demandait de prendre un abonnement ? Voilà, c'est tout. Point. Voilà. À un moment donné, il y a un périmètre sur lequel les choses s'appliquent de manière plus ou moins honnête ou compliante. Je voulais juste revenir sur deux points peut-être opérationnels par rapport à ce qui a été mentionné. D'abord, dire que c'est très important. La remarque de M. Latom est très importante sur le fait que la décision ne peut pas être entièrement automatisée, d'autant plus que du fait des modèles mathématiques qui sous-tendent les moteurs d'intelligence artificielle, on raisonne sur des grandes masses de données et sur des grandes décisions. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle outliers, les cas particuliers, etc., sont oubliés. Donc, typiquement, dans un cadre administratif, c'est justement la personne qui est dans un cas particulier, etc., qui doit être prise en charge parce que celle pour qui tout se passe bien n'aura pas besoin d'intervenir. Et c'est là qu'on a une espèce de paradoxe et de choses qui s'opposent qui est de la grande masse et du cas particulier. Et un autre phénomène qui est très, très étudié par certaines équipes de recherche en France qui est qu'en fait, paradoxalement, la décision juridique ou la décision comment on va dire, réglementaire qui permet d'arriver à, par exemple, un calcul d'aide, de bourse, de l'actualisation, etc., elle est parfois impossible à représenter de manière, je vais dire, algorithmique, pour faire simple. Je fais très, très rapide là. Et donc, ça signifie qu'il y a des cas qui doivent être gérés comme des exceptions et qui ne pourront pas être pris en charge par ce type de système. Donc, c'est très important, effectivement, comme le signalait Marc et Philippe, que les choses soient gérées au plus près et de manière le plus individualisée possible. Éviter de faire des grandes masses. Pour répondre directement à la question qui a été posée sur est-ce qu'on peut faire confiance ou pas, il y a deux solutions. La première, c'est de se dire qu'on a un accord transatlantique, un peu comme on est censé avoir un accord transatlantique sur la gestion des données entre les RGPD d'un côté et le système américain. C'est une fameuse DPF pour laquelle je ne pense pas qu'il soit équilibré. C'est pour ça que je le conteste. Mais soit on arrive à un accord. Donc, on a deux réglementations qui sont compatibles et qui sont de niveau équivalent avec éventuellement quelques petites différences, mais des différences qui devraient être mineures. Soit nous imposons une réglementation européenne solide et qui donne à un organisme de contrôle la possibilité d'avoir les moyens d'exercer ce contrôle. Il faudrait qu'on ait une sorte de mist à l'européenne, un truc dans ce style-là qui permette de dire aux autorités que le moteur a des biais parce qu'il a été construit par des anglo-saxons pour des anglo-saxons. L'importer directement chez nous en droit administratif, ça créerait des biais. Donc, ce n'est pas acceptable. Donc, on ne peut pas le prendre. Et donc, on est une forme de certification, d'homologation à un moment ou à un autre, mais qui soit l'application stricte des règles européennes et qu'on soit très dur sur ces règles-là. Or, le vrai problème, c'est qu'en termes de géopolitique en ce moment, on voit bien que la Commission européenne et l'ensemble de pays européens se sont beaucoup tournés vers les Américains pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont besoin des Américains pour fournir des armes à l'Ukraine parce que la guerre est aux frontières de l'Europe et donc des pays comme l'Allemagne ont très peur de ce qui peut se passer et donc il faut fournir des armes. Et le deuxième, c'est qu'il faut fournir du gaz puisqu'on ne peut plus importer du gaz russe. Et donc, le premier principal producteur de gaz qui accepte de nous le vendre, qui est d'ailleurs par la France, ce sont les Américains et les corges de schiste. Et donc, aujourd'hui, on a un tropisme de la Commission vers les Etats-Unis et ils sont prêts à accepter dans le cadre de négociations pas mal de choses. C'est là où nous, nous avons des difficultés à négocier, par exemple, avec les Allemands sur le cloud et sur les données personnelles, sur la question de la protection des données sensibles par des règles d'immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Je suis un peu inquiet de la capacité de l'Europe à résister à la réglementation américaine si elle est aussi rapide qu'elle semble l'être parce qu'on va rentrer nous dans une zone de turbulences assez forte. C'est que les élections européennes allant arriver avec des modifications assez fortes du Parlement et donc de la Commission. Nous ayons une année 2024 où nous n'ayons pas en capacité de nous opposer de façon claire aux Américains qui, eux, vont être dans une sorte de surenchère parce qu'ils sont en élection fin de l'année 2024. Et donc, on a de la géopolitique comme avec l'Ukraine et on a un canon électoral américain qui va arriver à la fin avec une surenchère, une droitisation assez forte de la politique américaine, un repli sur soi de la politique américaine, une sorte d'impérialisme de la règle pour essayer de se protéger qui serait faite au détriment plutôt de la partie européenne. Juste pour rebondir, deux petites anecdotes. La première sur les biais. Je parle sous votre contrôle. Les discours des politiques aujourd'hui, si vous voulez détecter s'ils les font avec chat GPT ou pas, regardez, ils emploient tous le mot communauté parce qu'en fait, c'est un gros biais anglo-saxon. Les anglo-saxons parlent de communauté. Nous, en France, on n'avait pas ce mot dans notre vocabulaire. Allez voir les discours, que ce soit dans les conseils municipaux, les conseils généraux, les conseils régionaux ou à l'Assemblée ou au Sénat. Allez voir et marrez-vous. Dès qu'il y a le mot communauté, c'est chat GPT qui a rédigé au moins le draft, si ce n'est l'intégralité du document. La deuxième anecdote pour répondre à votre question, c'est une anecdote sur comment on fait pour contrôler, finalement, nous, collectivité territoriale, comment on peut faire pour contrôler ? Je vais vous raconter juste une petite anecdote. La région Occitanie, on est sorti d'un GAFAM célèbre dont le produit phare est le mot bureau en anglais. On est sorti d'Office 365 pour ne pas les citer. En tout cas, une grande partie de nos agents, on les a réussi à les faire sortir en janvier dernier. Ça a été très long, ça a été très compliqué, ça a été dur, objectivement. Et moi, mon cheval de bataille, c'était je ne sais pas où sont stockées les données. Et le fait qu'elles soient stockées en France n'avait pas pour conséquence de les rendre protégées du droit américain. Et je rencontre quelqu'un qui est dans le top 3 de la direction de Microsoft avec qui j'ai une discussion un tout petit peu lunaire. Elle me dit il n'y a jamais eu de cas où le Cloud Act ou le Cloud Act qui est donc l'élément du droit américain qui pourrait hypothétiquement entraîner le fait que des données que l'on a stockées chez Microsoft soient récupérées. Il n'y a pas de cas où ça a été utilisé en France. Alors moi, je lui réponds qu'à cela ne tienne, c'est formidable. Écrivez-moi si l'hypothèse est marginale et que l'hypothèse est nulle. Écrivez-moi que vous refuserez de transférer les données puisque ça ne peut pas exister autant en profit c'est comme si je lui avais dit faites-moi un papier comme quoi je ne pourrais pas aller me promener sur Mars. Je ne peux pas aller sur Mars donc le papier n'a aucune vocation à être utilisé. Et donc, bien sûr, la personne refuse en me disant que pas du tout ces services juridiques m'interdiraient d'écrire cette chose. Et là, l'alternative elle est singulière et je lui ai fait remarquer et je lui ai dit mais vous ne pouvez pas me dire à la fois que c'est impossible mais que vous refusez de vous engager au fait que ce soit impossible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment impossible. Et donc, on a pour les collectivités territoriales et je pense que c'est vrai aussi pour l'État on a vraiment ce jeu de dupe entre d'un côté des protections juridiques qui sont censées être très très effectives mais dans lesquelles les entreprises refusent d'aller parce qu'elles savent que ce n'est pas parce que ça n'a jamais été utilisé que le pistolet n'est pas chargé. Et donc, sur votre question comment on fait pour contrôler ? Eh bien, nous, ce qu'on a fait à la région Occitanie on est tout simplement on a arrêté avec ce prestataire sur ce sujet on travaille avec eux sur beaucoup d'autres sujets sans aucun problème mais sur ce sujet parce qu'on était en incapacité de contrôler ce qu'il nous indiquait et qu'il refusait de s'engager dans ce qu'il nous indiquait eh bien, on a préféré mettre fin au contrat et bénéficier puisqu'on est au capitole du libre je peux le dire on a bien sûr utilisé des solutions libres qui pour l'instant nous donnent entière satisfaction. Si, je vous rassure ils ne vous l'écrieront jamais parce que c'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé parce qu'il est prévu au Cloud Act et au FISA qui est le deuxième texte très important et qu'on oublie assez régulièrement on parle beaucoup du Cloud Act on ne parle pas du FISA il est prévu dorénavant que des procédures secrètes puissent être intentées par les agences américaines auprès des prestataires américains c'est-à-dire que ce qu'ils nous ont dit au départ les américains c'est ne vous inquiétez pas chaque fois qu'il y aura une demande on va s'y opposer et une fois qu'on s'y sera opposé aux Etats-Unis qu'on aura éventuellement perdu devant un juge américain on vous informera qu'on a perdu le seul problème le seul problème c'est que dès le départ la demande elle est considérée comme secrète il y a une possibilité de le faire et ça a d'ailleurs été rappelé par l'executive order de Biden de cette année dans le cadre du DPF en disant il y a un certain nombre de modifications qui peuvent être opérées secrètement sans qu'on informe qui que ce soit donc il n'y a pas de JO de la même façon que chez nous mais en plus même si ça devait être publié au JO on pourrait s'en affranchir et puis il y a un dernier point qui est quand même très important c'est que la cour suprême des Etats-Unis a commencé alors d'abord elle a changé de structure elle est quand même devenue beaucoup plus à droite qu'avant et il y a eu un arrêt assez méconnu en Europe mais qui a fait du bruit aux Etats-Unis c'est FBI contre Farazah qui dit que il n'y a pas besoin d'un texte fondateur pour une agence américaine pour récupérer de l'information y compris des données personnelles sensibles et en l'occurrence c'était des données sur des américains des données de religion en l'occurrence des musulmans qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un texte précis tant que c'était lié à la sécurité nationale et donc ils ont une notion de la sécurité nationale très extensive qui fait qu'ils peuvent se permettre d'avoir toutes les données qu'ils veulent ils sortent le chalut et prennent tout ce qu'ils ont à prendre et dedans il y a effectivement des données personnelles des français des américains et des européens et quand on sait qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus de données fraîches pour entraîner les moteurs pour faire justement la partie de fondation des moteurs d'IA qu'est-ce qu'il y a de mieux que quand on est un GAFAM d'utiliser les données qu'on a sur ces clouds c'est pour ça qu'on considère avec un certain de collègues à l'assemblée que la bataille du cloud qu'on avait dit comme perdue il y a encore deux ans a été relancée c'est que sans cloud on ne sera pas en capacité d'avoir suffisamment de données pour entrer nos propres moteurs nos propres réseaux de neurones et d'avoir une IA performante donc on a absolument besoin qu'on ait un recentrage des données sur des clouds européens et qu'on puisse régler une fois pour toutes la question des jeux de données des jeux d'entraînement qu'on puisse mettre un cadre législatif suffisamment strict pour protéger les données personnelles mais suffisamment élargi pour que des entreprises puissent les utiliser pour entraîner leurs propres moteurs avec des données fraîches à la volée je m'interroge par rapport à ce que vous venez de dire on a besoin nous d'un cloud pour avoir nos propres IA qui soient efficaces c'est ça vous venez de dire on a vraiment besoin d'avoir des IA efficaces en Europe qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle nous apporte qu'est-ce que à quoi ça nous servirait puisque on a dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure normalement les décisions doivent être prises par des humains pas par des algorithmes est-ce qu'on a vraiment besoin des IA honnêtement je fais des questions purement innocentes j'essaye de comprendre ce qui se passe je ne suis pas spécialiste vous voulez qu'on ait des prévisions météo ou pas parce que si on fait par des humains on risque de ne pas avoir de prévisions météo ça répond à ma question merci alors on peut avoir on pourrait avoir des IA vertueuses en Europe c'est-à-dire qu'on pourrait se détacher de ces IA fermés puisqu'on est au capital du livre de ces moteurs qui sont opaques fermés etc. avec des millions de paramètres qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont peut-être pas utiles d'ailleurs et avoir des approches plus soutenables en essayant d'avoir effectivement un cloud de proximité un cloud souverain moins de connexions électriques des algorithmes plus optimisés et qui n'est pas besoin de milliers de milliers d'heures de calcul pour faire de l'apprentissage la soutenabilité c'est vraiment quelque chose qui passe aussi par ce numérique frugal c'est très important donc on est tous concernés par ça tous les jours de plus en plus dans les 17 ODD des Nations Unies il y en a entre autres un qui est sur l'égalité le numéro 5 un qui est sur l'accès à l'éducation numéro 4 il n'y a pas que l'eau etc donc tout ça c'est un ensemble vertueux qui pourrait peut-être de manière holistique répondre à un challenge de l'IA qui ne serait pas la même IA qu'ailleurs ça ne serait pas la même junk IA qu'en Chine ou aux Etats-Unis le JIGO on le sait quand les données en entrée sont moches les données en sortie sont moches effectivement donc les GAFAM c'est du quantitatif ce n'est pas du qualitatif et on pourrait effectivement avoir une autre approche on voit qu'il y a une initiative qui a été lancée par nos grands capitaines d'industrie là nos deux ou trois à tête pensante avec des sommes dérisoires par rapport à ce qu'ils nous disaient par ailleurs effectivement mais bon on pourrait à un moment donné imaginer que ça va se baser sur ces principes-là oui alors première chose malheureusement dans une économie capitaliste mondialisée elle est comme elle est aujourd'hui on est d'accord ou pas mais elle l'est comme ça aujourd'hui le vide va faire en sorte que ça soit rempli et donc malheureusement on risque du coup si nous nous ne pouvons pas proposer des moteurs d'IA de l'IA frugal spécifique bien entraîné on va on va avoir des produits de type plutôt anglo-saxon qui vont arriver c'est déjà le cas les premières expérimentations de l'état se font avec 4GPT ou quelque chose de moins de ses cousins donc on risque d'avoir un souci je reviens sur l'exemple type de ce qui pourrait se passer c'est qu'aujourd'hui la jungle de l'aide sociale est compliquée en France je pense que les CAF ont très très envie aujourd'hui d'utiliser des moteurs d'IA pour aider leurs agents à pouvoir répondre à la question des usagers mais pour ça il faut qu'on ait des moteurs d'IA qui soient entraînés d'abord sans biais on n'a pas du tout le même mode de délivrance des lettres sociales que les américains donc si on prend un moteur américain on risque d'avoir des gros biais on risque d'avoir des grosses difficultés et en plus ça ne répondra pas à la question parce que chaque cas est quasiment spécifique en France alors qu'aux Etats-Unis c'est de l'aide sociale qui est beaucoup plus large donc il faudra qu'on ait nos propres moteurs et pour ça il faut qu'on ait des données que ce soit des données les plus propres possibles parce qu'effectivement plus c'est propre à l'entrée plus c'est propre à la sortie or les modèles américains sont plutôt d'absorber on l'a bien vu avec Bard d'ailleurs Bard a fait un flop dès le départ parce qu'ils avaient tellement ingurgité de données de chez Google du moteur de recherche de chez Google qui était de mauvaise qualité que Bard était pire qu'ils l'ont abandonné qu'ils l'ont repoussé de quelques mois avant de le sortir donc on a besoin effectivement de moteurs d'IA qui soient proches de notre schéma de pensée si on veut pouvoir les utiliser de façon intelligente et intéressante pour tous les types d'utilisation notamment en administratif en complément de ce qui vient d'être dit en région Occitanie on est très sollicité aujourd'hui sur l'utilisation de l'IA il y a plein de boîtes qui viennent nous voir en nous disant c'est merveilleux on ne va pas se mentir grosso modo c'est du chat GPT Builder légèrement pimpé qu'on essaye de nous vendre très cher ça c'est le piège que les collectivités territoriales vont avoir à connaître c'est l'idée qu'on va mettre chat GPT partout des forks de chat GPT qu'à la fin ça va fonctionner je pense qu'au contraire et nous c'est la démarche qu'on a en région on part des cas d'usage aujourd'hui on est en train de réfléchir à utiliser l'IA sur deux cas d'usage très précis le premier c'est le problème de l'eau en région Occitanie si vous allez à l'est il y a des villages qui trois mois par an sont à la bouteille d'eau il n'y a plus d'eau potable comment on fait pour gérer ça quand on sait qu'on a 25% de l'eau qui disparaît dans les canalisations or aujourd'hui il y a des algorithmes d'IA qui arrivent à prédire des problématiques de maintenance et donc qui arrivent à dire il faut changer tel endroit tel endroit tel endroit pour diminuer la disparition de l'eau et donc avoir une activité plus efficace sur l'eau une action plus efficace sur l'eau et sur la politique publique qu'on mène dans la matière le deuxième sujet c'est le problème algorithmique numéro un c'est le problème du voyageur de commerce la région on a une compétence en matière de transport et je vous laisse imaginer ce que ça fait la compétence en matière de transport quand on a un territoire qui a la taille de l'Autriche la région Occitanie grosso modo c'est la taille de l'Autriche et donc on est en train de réfléchir à utiliser des algorithmes d'IA pour nous aider à construire et à structurer nos politiques publiques ça va prendre du temps ça va prendre de l'énergie il y a quelques années on avait utilisé un algorithme d'IA pour faire matcher les demandes de stage les CV et les demandes de stage et on a eu d'assez bons retours là-dessus avec un algorithme qui était un algorithme textuel qui faisait matcher le CV avec ce que l'entreprise attendait mais c'est parce qu'on est parti des besoins pour construire l'usage et qu'on n'a pas cédé aux sirènes qui sont en fait ce qu'on est en train de décrire les sirènes c'est on va mettre chat GPT partout et on va supprimer les fonctionnaires catégorie C les fonctionnaires catégorie B les fonctionnaires catégorie A et dans le rêve des libertariens finalement dans nos collectivités territoriales il restera les élus et les agents d'accueil et rien au milieu nous on pense au contraire que l'IA est utile si elle enrichit l'expérience pour le fonctionnaire si elle peut le décharger d'un certain nombre de choses ou si elle lui permet de visualiser des choses que l'intelligence humaine étant limitée il n'avait pas pu voir merci avant qu'on passe aux questions de l'assistance est-ce que vous avez des choses à rajouter des points qu'on n'a pas abordé moi je voudrais rajouter un truc sur l'expérience qu'évoque Marc au sujet du matching entre les CV et les recherches des offres d'emploi des entreprises donc juste un petit focus sur les biais potentiels des systèmes qui ont déjà été développés puisqu'on travaille par expérimentation et feedback sur ces expérimentations et il y a 2-3 exemples à donner qui sont des exemples tellement caricaturaux que effectivement vous comprendrez un peu les limites de ces systèmes là donc quand on évoque le fait d'aider dans les décisions en fait il y a aussi des mécanismes qui vont permettre de garantir les décisions on a un petit avionneur dans le coin là qui fait quelques avions évidemment l'avionneur fonctionne avec de l'intelligence artificielle depuis longtemps mais quand vous montez dans un avion vous avez parfaitement confiance parce que tout a été testé le système est double ou triple etc quand vous avez une réponse de chat GPT je pense que vous pouvez vous méfier parce que si les avions volés comme chat GPT répond comme on disait ils décolleraient même pas donc l'exemple des CV c'est Amazon qui était un gros recruteur qui à un moment donné décide effectivement de mettre en oeuvre un système pour rapprocher les offres d'emploi et les CV et il se trouve que très souvent on a des catégories de population qui ne répondent pas aux offres d'emploi de la même manière alors là de manière caricaturale c'était femme versus homme vous savez que je suis informaticienne donc très binaire mais je sais très bien qu'au delà de ces catégories binaires femmes et hommes il y en a beaucoup d'autres et qu'on peut être fluide etc mais c'est juste pour vous donner l'exemple donc les femmes répondant comment vous dire présentant leurs compétences de manière non pas technique forcément mais avec beaucoup plus de choses des soft skills etc les femmes ne répondaient pas aux offres d'emploi qui étaient formulées de manière beaucoup plus technique et de manière beaucoup plus interne donc l'entreprise s'est rendue compte au bout d'un certain nombre d'itérations de ce moteur qu'en fait les femmes n'étaient jamais recrutées les femmes ne remontaient jamais dans son dans son algorithme de ranking de la même manière on parlait tout à l'heure du droit de la privacité chinoise le droit à l'image le droit individuel etc n'est pas du tout le même que chez nous donc on peut analyser les milliards d'images des visages chinois pour avoir des moteurs de reconnaissance faciale chinois qui ont des performances extraordinaires de tout premier plan et qui ne marchent plus dès qu'on passe à des visages caucasiens évidemment donc cette internationalisation de l'IA elle est juste impossible puisqu'on arrivera à des impasses dans ce domaine là oui en revanche un point sur lequel ça marche très très bien pour les entreprises et on voit que ça devrait d'ailleurs être de plus en plus développé c'est notamment pour l'industrie la capacité de faire du contrôle qualité à la sortie des lignes on prend des caméras des images on prend la pièce telle qu'elle sort et le moteur dit c'est bon c'est conforme et ça ne l'est pas parce qu'en fait c'est bon ou c'est pas bon c'est conforme à 99,9% c'est bon c'est en dessous c'est pas bon et donc aujourd'hui sur des choses aussi normées que ça ça marche très très bien mais dès qu'on commence à rentrer dans des choses qui ne sont pas aussi normées et on commence à en reparler ça ne fonctionne pas bien il y a des biais et ces biais sont amplifiés par la capacité des personnes qui ont fait l'entraînement du réseau de neurones au départ et donc s'il est endosaxon il ne fonctionne pas de la même façon il ne résonne pas de la même façon qu'un européen et au sein des pays européens on a des modalités de raisonnement qui ne sont pas les mêmes non plus et donc il va falloir systématiquement qu'on ait des IA très spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques et qu'on ait des capacités à les entraîner sur des jeux de données les plus spécifiques possibles d'où la question de la donnée et en français parce qu'on voit par exemple que le chat GPT quand on lui demande si une poule peut si une vache pond un oeuf il répond oui parce qu'il n'a pas vraiment compris la question et qu'en fait il faut lui poser la question cinq, six fois en itération pour qu'il commence à se dire que là il y a un souci parce que les mots ne veulent pas dire la même chose et on vient à l'anecdote du mot communauté de tout à l'heure donc on a un problème de spécificité et de langue évidemment Juste un tout petit point qui n'a pas été abordé mais j'en parle sous le contrôle de Florence Je ne sais pas si vous avez fait attention mais les assistants personnels jusqu'à maintenant ils avaient des prénoms féminins Alexa, Cortana, Siri dès qu'on a considéré que l'IA devenait plus intelligente que l'homme on lui a donné des prénoms masculins Bard ChatGPT non mais c'est masculin ChatGPT même si c'est un acronyme et là on a un vrai sujet on a un vrai sujet en France c'est la place des femmes dans le numérique on a des taux de jeunes filles dans les filières mathématiques qui ont décru drastiquement ces dernières années en France et quand je dis ça c'est pas par coquetterie c'est que ce sont les ingénieurs informatiques de demain ce sont les gens qui penseront les ingénieurs de demain et qu'on va aller vers des situations où 50% de la population ne sera pas représentée ou sera mal représentée et donc on intégrera dès la conception des biais de genre et ça peut avoir des conséquences qu'on estime très très compliquées par exemple il y a des études assez célèbres sur le fait que les femmes tolèrent mieux la douleur que les hommes par exemple et si on a une IA qui doit détecter une douleur chez un patient et bien si elle est entraînée par des hommes si elle a été pensée par des hommes et bien elle ne comprendra pas la douleur de 50% de la population et c'est un vrai problème et ça c'est juste une anecdote mais il existe des milliers de sujets sur lesquels les biais de genre vont exploser dans les années à venir à cause de la faible représentation des femmes dans les filières mathématiques et scientifiques en France c'est le cas des symptômes de l'infarctus chez la femme en fait les femmes ne faisaient pas d'infarctus donc on n'avait pas codé les symptômes de l'infarctus donc on reconnaissait que dans les systèmes experts on reconnaissait que l'infarctus masculin alors après on se construit avec des biais des stéréotypes on le sait mais il faut arriver à les compenser sinon on ne s'en sortira pas et penser quand même que tous ces moteurs sont statistiques donc si en entrée effectivement les minorités ne sont pas représentées c'est exactement la même chose que quand on fait un sondage pour une élection politique on est tenu d'un point de vue mathématique d'avoir un échantillon représentatif de la population des âges des CSP etc. de la même manière donc on devrait avoir des échantillons des jeux de données d'apprentissage qui respectent cette représentativité je m'ai entendu parler de dermatologie et de peau de couleur autre que blanche et qui n'abordait pas du tout les peaux noires foncées qui n'étaient pas représentées est-ce que nous avons des questions dans le public oui est-ce que quelqu'un a un micro à faire passer non ah c'est le mien d'accord 1 2 1 2 ça marche merci pour vos échanges je devine une sorte de problème et j'aimerais bien avoir vos avis dessus savoir si vous avez des informations j'ai l'impression qu'on mélange un peu les torchons et les serviettes et qu'il faudrait un petit peu peut-être distinguer des niveaux d'IA par exemple vous avez mentionné que en 1978 on considérait les choses impossibles qui aujourd'hui c'est juste un traitement informatique qui arrive à tous les instants et pareil l'IA en 1978 aujourd'hui on considère que c'est un algorithme parce qu'on sait exactement comment il fonctionne il y avait des algos pour faire des diagnostics médicaux c'est juste une suite de conditions et voilà à la fin on vous dit il y a 60% que vous ayez un volume ou pas et là on parle aussi d'IA qui classe des images pareil c'est des domaines assez maîtrisés donc on dit on a le contrôle et on parle aussi de chat GPT un truc qui aligne des mots statistiquement correct et il n'a aucune idée du sens que ça veut dire et englober tout ça dans l'IA et faire la même législation on dirait qu'il y a un truc qui cloche en fait enfin à mon avis alors est-ce que vous avez des informations sur des tentatives au niveau législatif de considérer tous ces programmes un peu de manière différente pour les traiter séparément et je pense que la question innocente de tout à l'heure est-ce que l'IA a un intérêt dans un cas la météo carrément et dans un autre des chats conversationnels qui ne disent pas forcément la vérité est-ce que ça en a merci pour aller directement à votre question le principe de l'IA Act c'était justement d'avoir une réglementation différente en fonction des niveaux d'IA et en fonction de l'impact de l'IA sur les usages et c'est ce schéma là qui est aujourd'hui détricoté par l'échec du Trilog parce que un certain nombre de pays ne veulent pas avoir ce multiniveau ce qui répondrait à votre question c'est-à-dire que une législation à multiniveau c'est que des IA très maîtrisées dans des domaines très particuliers n'ont pas le même niveau de protection le même niveau d'exigence etc c'est aujourd'hui ce modèle là qui était normalement le modèle pris par l'Europe qui n'est absolument pas le modèle anglo-saxon et que l'on voit aujourd'hui être battu en brèche notamment par les industriels parce que les américains ayant pris une décision qui est d'avoir une législation globale plutôt ouverte en disant les données c'est la privacy c'est pas trop le sujet il faut surtout qu'on arrive à faire fonctionner l'industrie sur le sujet est battu en brèche et c'est pour ça que je suis très inquiet de la discussion qui se passe en ce moment au niveau du Trilog je pense qu'on n'arrivera pas à cette décision là tout de suite il faudra qu'on remette la discussion sur est-ce qu'on veut une législation globale ou est-ce qu'on veut une législation par niveau on était arrivé une sorte de consensus sur la discussion par niveau et depuis la semaine dernière on l'a abandonné donc oui vous avez raison c'était d'ailleurs le chemin qui était emprunté et c'est le chemin qui n'est pas celui que l'industrie voudrait voir emprunter donc il y a un problème donc il faut qu'on puisse réagir le plus possible ça se passe au niveau européen très clairement ce que je disais tout à l'heure je le confirme si on échoue sur le prochain trilogue qui doit être le 7 décembre ce point de mémoire c'est fini pour l'année 2024 on reprendra le sujet que fin d'année 2024 quand on aura une nouvelle commission et un nouveau parlement je crois qu'il y a une autre question par là il y avait quelqu'un qui avait le met la main ou ah là-bas j'ai le soleil dans les yeux c'est bon j'ai une question qui est que vous avez dit que vous ne vouliez pas remplacer les fonctionnaires par des IA et en même temps vous dites vouloir implémenter des IA au niveau du service public et je vais il y a quelques temps j'ai eu des problèmes avec l'assurance maladie j'ai parlé avec le chatbot ça n'a pas marché j'ai essayé de les appeler ils n'avaient personne au bon service donc ça n'a pas marché j'ai essayé de prendre rendez-vous mais ils n'avaient personne donc je n'ai pas pu j'ai dû y aller en physique où là on m'a donné un petit papier qui a réglé mon problème et c'est très bien mais la question que je me pose donc c'est est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de donner des outils par IA à des fonctionnaires qui sont déjà surchargés et qui vont devoir avoir besoin d'une formation pour pouvoir les utiliser ces outils-là et est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de mettre des moyens humains et financiers dans du développement d'IA pour le service public alors qu'on n'a déjà pas assez de fonctionnaires et qu'ils sont complètement débordés en permanence alors je vous remercie pour votre question qui me permet de clarifier parce que peut-être que je suis passé un peu vite tout d'abord la région on n'est absolument pas compétence en matière on n'a pas de compétence en matière d'assurance maladie donc je peux en parler d'autant plus librement la question de l'agent la question du fonctionnaire en France c'est une question que personne ne veut se poser ou du moins c'est quelque chose où finalement on a d'un côté les chevaliers du fiel qui expliquent que les fonctionnaires ne font rien et de l'autre on a la vérité on a la réalité moi à la région je le vois tous les jours j'ai des fonctionnaires qui sont très efficaces qui se battent tous les jours et qui en plus sont très mal payés objectivement l'utilisation de l'IA pour eux en tout cas c'est la vision qu'on porte à la région Occitanie c'est pas de leur donner un nouveau bidule le parfum du moment une nouvelle application qui va complexifier l'utilisation de l'IA nous comme on l'aperçoit comme on est en train d'y réfléchir et donc là on est vraiment TRL 0 on est en version alpha 0.0.1 donc ça va encore bouger ce qu'on est en train de réfléchir dans la définition des besoins c'est quelles sont les tâches répétitives que les fonctionnaires sont obligés de faire que l'on pourrait donner entre guillemets à une IA sous le contrôle du fonctionnaire avec les résultats dont seul le fonctionnaire aurait accès il ne s'agit pas d'un nouveau système de flicage des fonctionnaires parce que par exemple le développement d'un certain nombre d'IA d'aide au travail copilote pour ne pas le citer en fait ça va permettre au manager de savoir qui a fait quoi quand nous c'est pas du tout notre logique notre logique c'est juste de dire il y a des tâches répétitives il y a des tâches que les fonctionnaires sont obligés de faire et peut-être que l'IA peut apporter à ce moment là pour ces tâches là très précisément et sous le contrôle unique de l'agent une plus-value et donc permettre aux fonctionnaires d'avoir plus de temps pour traiter les dossiers dont on parlait les dossiers qui demandent une spécificité je vais juste vous raconter une anecdote en deux secondes quand vous allez au Luxembourg vous avez un problème à la sécurité sociale luxembourgeoise vous arrivez vous avez un agent qui vous reçoit qui vous offre un café qui vous fait la liste de vos droits la liste des pièces dont vous avez besoin deux semaines après vous reprenez rendez-vous vous lui amenez les pièces et il vous a imprimé votre carte vitale luxembourgeoise tous les éléments que vous avez besoin c'est un vrai service au public et cet agent il le fait au Luxembourg parce qu'il y a tout un background derrière il y a un certain nombre de choses et l'IA va peut-être permettre à nos agents de se décharger des tâches subalternes des tâches de reporting des tâches qui n'apportent aucune plus-value que ce soit pour l'agent ou pour l'usager et ça va permettre à notre agent de se focaliser sur l'usager et donc de pouvoir faire de la dentelle quand il y aura des besoins très précis au service des usagers et éviter que vous ayez à vous déplacer que vous n'arriviez pas à prendre rendez-vous et ainsi de suite parce qu'à ce moment-là l'agent il aura du temps puisqu'on aura réussi à le décharger de quelques tâches subalternes qui sont les tâches du quotidien qui sont les plus embêtantes les plus chronophages et qui n'apportent pas de plus-value c'est comme ça que nous on pense l'IA aujourd'hui on n'a pas encore de POC on n'a pas encore démonstrateur technologique là je vous livre vraiment le niveau zéro de notre réflexion mais en tout cas on va essayer de faire de l'IA by design dans ce sens-là je vous donne un autre exemple qui va dans le même sens et je partage parfaitement la vision que vous avez c'est celle qu'il faut absolument que l'Etat puisse avoir aussi quand on parle de la CPAM de la CAF etc je vous donne un exemple de l'Assemblée nationale on a aujourd'hui à la commission des lois un grand chantier qui est ouvert depuis maintenant 5 ans qui est de balayer toutes les lois qui sont inutiles qui n'existent plus ou qui n'ont pas d'impact et qu'on doit abroger ou supprimer des codes pour la lisibilité du droit c'est quand même très important pour tout le monde il y a des fonctionnaires qui passent leur temps à regarder quand on modifie un texte ou quand on supprime un texte quels sont les impacts sur d'autres textes qu'on avait oubliés et ce sont des fonctionnaires qui quand ils font ce boulot là râlent parce qu'en fait leur vrai boulot leur vrai plus-value c'est de nous aider à nous de nous aider nous parlementaires à écrire les lois à changer les choses pour que ça s'améliore et pour améliorer la lisibilité pas d'aller faire de l'archéologie dans les codes et donc ça aujourd'hui on pourrait parfaitement le faire pour les fonctionnaires ça permettrait aussi de passer l'ensemble des différentes procédures qu'il doit y avoir dans la fonction publique pour la CAF pour la CPAM etc. pour essayer de les simplifier et ça aujourd'hui on doit pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour le faire c'est-à-dire que c'est un premier travail de compilation de tri que fait l'algorithme mais derrière évidemment c'est à l'être humain de dire aux fonctionnaires qui savent comment ça fonctionne concrètement oui mais si on avait laissé cette procédure là comme ça c'est parce que de temps en temps nous avons un cas particulier et c'est là où la plus-value est intéressante pour le fonctionnaire c'est là où il a envie de pouvoir justifier de son expertise et donc c'est important qu'on puisse garder les fonctionnaires en expertise il faut qu'on simplifie leurs tâches au quotidien sur un truc répétitif mais il faut qu'on leur garde l'expective ce que je disais sur le contrôle de qualité au bout d'une chaîne l'idée c'est pas d'enlever les gens qui vont faire de la qualité c'est justement de les mettre sur c'est quoi la qualité dès le départ comment est-ce qu'on réfléchit à la chaîne pour qu'elle soit la plus efficace possible comment est-ce qu'on utilise la matière grise de ces personnes qui ont l'habitude de faire du contrôle qualité pour faire quelque chose qui soit intellectuellement satisfaisant et qui permette d'améliorer les choses et on laisse à l'intelligence artificielle le soin de faire le contrôle à postériori en plus dans des conditions de temps en temps en industrie agroalimentaire des conditions de température qui sont humainement pas forcément supportables donc si on peut le faire c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire il ne faut certainement pas remplacer les êtres humains par de l'intelligence artificielle à 100% à chaque fois on a dépassé 5 minutes je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là merci à vous pour votre participation pour tout ce que vous avez appris merci pour les questions qui ont été posées on n'a eu que deux mais désolé le temps passe bonne soirée tout le monde merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501